Je m'appelle Florent Betten-Regal, je viens du club NCU, donc Nanter Club Universitaire, et du Nord Bleuard Club. J'ai plus une base de taekwondo et de boxe thai. Je suis Gaël Grimaud, je suis actuellement sociétaire de la team MMA Factory. Au début de ma carrière, j'étais très judoka. J'ai un peu plus de 100 combats en judo, je suis fighting, je fais champion de jeu, champion d'Europe en 2007. Je décide de me lancer en MMA, et concours de circonstances, Hatch, lance sa première édition des Contenders. Je rencontre Karim Mamar pour la demi-finale Contenders, je le bats au point. Finale contre Houssen, on fait un combat très engagé, où ça part des deux côtés, c'est équilibré, parce qu'on marque des points de tous les côtés. Mais je gagne cette finale, donc je suis très heureux de gagner mon premier tournoi en Pancrasse. Donc à l'époque du Contenders, en fait, t'étais champion, mais on te remettait une coupe. Et c'est vrai que j'avais envie d'avoir une petite ceinture. Moi, j'ai gagné le Grand Prix. Donc le Grand Prix, en fait, c'est une ceinture qui était remise en jeu. Une fois que tu l'as, t'es tranquille. Pour Florent Michel, j'avais grosso modo qu'il était quand même assez complet. Et là, donc, je suis parti vraiment à la sensation. Et j'ai passé l'une des clés qui me réussit bien, donc l'Anaconda de choc. Lévi Gallon, pareil aussi, gros adversaire. Il qui aussi ne se laisse pas faire debout. Il laisse chercher un même dos seul. J'en ai profité pour passer dans son dos et je vais passer, donc, à Mataleu. Lijabukeli, ce qui m'a marqué chez lui, c'est dans le tournoi, le voyant mettre un KO assez sec à Malik Silla. Je me suis dit, lui, debout, c'est où c'est lui qui tombe, où c'est moi. Je l'ai amené au sol et là, je l'ai finalisé. J'étais fier de ma performance ce soir-là. Ce soir-là, j'ai fait monter ma fille qui était là aussi avec ma dame. Très, très beau souvenir. 100% Fight 4, tournoi à moins de 77, des meilleurs 77 français à ce moment-là. Sur ce tournoi, je ne suis pas réellement le favori parce que je n'ai pas un style de pieds-poings qui fait peur. Je n'ai pas un physique qui fait peur, donc le tirage au sort se fait avec Garry Kono, qui a la possibilité de choisir son premier combattant. Il me choisit, moi. L'erreur. Je l'étranque sur une guillotine et il tombe dans les pommes parce qu'il ne veut pas taper. Je vais chercher la victoire contre Sédine Nasek en finale. Un combat très engagé, très discuté. J'arrive avec détermination à gagner ce combat par des signes. J'ai l'impression d'être sous-estimé et qu'au long de ma carrière, les gens ne m'ont pas vu venir. Pour moi, ça reste un combattant quand même assez complet. Je ne le trouve pas mauvais debout, il est même bon en judo. Florent affectionne particulièrement le pied-point et les genoux sautés, les coups de pieds sautés, etc. Moi, je reste plus académique sur ma boxe parce que je ne sais pas faire des coups de pieds sautés et des genoux sautés. L'idée, c'est d'arriver au maximum dans chaque domaine. J'ai toujours pensé que c'était moi le numéro un français. Donc, le fait de le penser, ce n'est pas le tout. Il faut le valider sur des combats, sur des tournois, etc. Donc, j'ai un grand plaisir de combattre au 100% Fight. Quelle que soit l'issue, moi, je la connais. Je souhaite refaire un gros retour, un retour explosif. Et je suis encore plus motivé qu'il y a cinq ans. Après, Gaël, ça reste un bon champion. Il est très fort. Mais franchement, je pense que je vais être vraiment au-dessus de lui ce soir-là. Bétho, ça fait un petit moment que nos chemins se croisent. Je pense que c'est le moment de savoir qui est le meilleur d'entre nous deux. Alors, Gaël, j'espère que tu as bien fait briller la ceinture. Ce soir, je repars avec à la maison. C'est parti. 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 C'est parti.